C'est parti pour la sixième édition du RUN le plus rapide d'Afrique. Ici au parc municipal Émile-Lotando de Port-Gentil, le comité d'organisation vient de lancer officiellement les inscriptions au 10 km de POG, une édition 2024 qui présente plusieurs innovations. Parmi ces innovations, nous aurons par exemple sur le plan technique, nous aurons le départ, le départ qui ne sera plus donné au niveau de la prévue d'honneur, mais le départ sera donné à 600 mètres, nous allons reculer de 600 mètres, c'est juste en face du lycée d'Etat. Pourquoi ? Cela c'est pour permettre à tout un chacun d'avoir une place et avoir une lisibilité, une fluidité au niveau de ses athlètes. Comme innovation, nous allons réduire le nombre des athlètes chez les jeunes pour éviter des accidents bien entendu, toujours dans le cadre des innovations. Des innovations, on en parle également cette année dans le cadre des récompenses. Le comité d'organisation a estimé qu'il fallait encourager ces jeunes, donc les primes octroyées à ces jeunes ont été revues à la hausse et avec une extension jusqu'au dixième. Mais étant entendu que nous avons mis aussi un accent particulier sur la performance, c'est que nous pourrons bénéficier de ces primes que, par exemple, chez les dames, celles qui auront couru les dix kilomètres avec une performance inférieure ou égale à 45 minutes. Par contre, chez les hommes, c'est 36 minutes. Les primes seront les mêmes, du premier à la dixième personne, tant chez les hommes que chez les dames. Présent à cette cérémonie de lancement, le délégué spécial en charge du sport et de la culture entend apporter sa pierre à la prospérité du dix kilomètres. La prochaine édition, je vais essayer d'observer comment ça se passe, parce qu'il faut insérer un certain nombre d'éléments que j'aurai plus ou moins décelés dans la prochaine offre touristique. Donc, mon devoir, c'est d'être là et d'observer de manière à préparer tranquillement cette offre touristique. Voilà ce que je pourrais faire dans un premier temps. Mais il y a de fortes chances que moi aussi, je ne m'adresse pas ça. 13 000 athlètes sont attendus à cette sixième édition, avec en prime un plateau élite qui sera relevé par 12 athlètes professionnels. Comme de coutume, deux sites sont dédiés aux inscriptions, dont l'un dans l'enceinte de la forêt municipale et l'autre au parc municipal Émilotando.